Dans la steppe habitée par le loup et le vent, j'ai rencontré Natacha, une fille de la Russie, c'est-à-dire une enfant née de la neige et du ciel. L'exacte union de la pureté et de l'infini. Le mariage idéal entre le granit et la brume. La tranchante confrontation du cœur avec la glace. Dès que je l'ai vue sur son cheval de guerre, le front éclatant les pommettes comme deux silex, le sourire aussi virginal que l'hiver. J'ai renié mes faux diamants d'avant. Ces folles perruches de Paris, oiseaux parfumés de fleurs mensongères, au vol plein de vacuité. Oubliez mes veines conquêtes aux dentelles légères et à l'esprit lourd. Ces naufragés putrides, des faubourgs de l'amour superficiel. Cette blanche créature que j'avais devant moi, pure, fière, sauvage, ressemblait à une femme aux racines intègres. Son âme claire enflammait son regard et me pétrifiait. Subjugué par cette pierre vivante, j'allais cueillir pour elle une poignée de ronces mêlées d'herbes incertaines. Sensible à mes airs de vieille France, à ma face rugueuse et à ce présent sincère, l'étrangère au visage de vérité m'offrit non son hymène, mais sa lumière. Je lui baisais la main. En me relevant, j'aperçus les clartés de sa gorge et devinais la profondeur de ses pensées. J'épousais alors l'immensité, embrassais les cailloux, pénétrais les mystères de l'Est, m'envolais vers les sommets promis et ne revins plus jamais sur la terre des traîtres de mon pays. Désormais effacés de ma mémoire, trop ivres de ces hauteurs nouvelles, faites d'azur et de givres, progressant définitivement sur les pas de Natacha. Merci d'avoir regardé cette vidéo !